Dans la dernière vidéo, on a défini les espaces vectoriels et maintenant je vais définir les sous-espaces vectoriels. Comme vous pouvez diviner, si on a un espace vectoriel E avec des opérations définies, la multiplication par scolaire, on peut prendre un sous-ensemble de E, le sous-ensemble doit être non vide et on dit que ce sous-ensemble E' est un sous-espace vectoriel de E si avec les mêmes opérations E' est aussi un espace vectoriel. Les lois, les opérations plus et fois doivent être les mêmes pour E et pour E'. C'est une définition naturelle comme sous-ensemble, sous quelque chose, une partie avec les mêmes propriétés. Bien sûr que vous pouvez immédiatement nous donner des exemples des sous-espaces vectoriels. Par exemple, on sait qu'il y a l'espace de toute fonction de R à R et l'espace de polynôme fait partie de cet espace, c'est-à-dire l'espace de polynôme Rx est un sous-espace vectoriel de l'espace des fonctions. Ou bien, dans l'espace de tout le polynôme, on peut définir l'ensemble des polynômes de de grès inférieur ou égal à n et ça fera aussi un sous-espace de l'ensemble de tout le polynôme, de l'espace de tout le polynôme. Donc, en même temps, les polynômes de degré au plus 1 font un sous-espace du polynôme de degré au plus 1 plus 1. Et comme ça, on a une chaîne d'inclusion de sous-espace. On peut commencer par l'ensemble du polynôme de degré 0, c'est-à-dire de scalaire, c'est juste R, qui fait sous-espace de l'ensemble du polynôme de degré 1, des fonctions linières, qui fait sous-espace de l'ensemble du polynôme de degré 2, et ainsi de suite. On peut prendre les ensembles des polynômes de tout degré. En plus, n peut être égal à 1 000 ou 1 000 ou quelque chose. Tout ça sera des sous-espaces de l'ensemble de tous les polynômes, qui sont en tout le sous-espace de l'ensemble des fonctions. Peut-être que vous attendez des exemples un peu plus proches aux vecteurs classiques. Par exemple, est-ce qu'on peut dire que R2 est un sous-espace de R3 ? Pas exactement, parce que dans R2, les éléments sont les vecteurs de longueur 2, et dans R3, les éléments sont des vecteurs de longueur 3. Donc, ce ne sont pas exactement les éléments de même nature. Par contre, on peut, par exemple, considérer des vecteurs de longueur 3, avec seulement deux coordonnées, qui veut dire quelque chose, et la troisième coordonnée sera 0. Et comme ça, on obtient un sous-espace de R3 qui est isomorphe à R2. Pour le moment, je ne vous définis pas ce que c'est isomorphe, mais c'est quelque chose comme R2. On va discuter des homorphismes beaucoup plus tard. Alors, maintenant, j'ai deux exemples très généraux et très stupides, peut-être. Tout d'abord, E est toujours un sous-espace de lui-même, si E est un espace vecteuriel, et E est aussi son sous-espace. Et en plus, si on prend un seul élément zéro de l'espace E, l'ensemble qui ne contient que cet élément zéro est un sous-espace de E. On a déjà discuté qu'un ensemble d'un élément nul est un espace vecteuriel, et évidemment, c'est un sous-espace de l'espace E de qui on a pris le zéro. Ici, je répète la définition d'un espace vecteuriel. Donc, on définit un ensemble de lois, l'addition et la multiplication par scalaire, et les lois ont toutes ses propriétés, toutes ses actions. Donc, on a défini un espace vecteuriel, maintenant, on doit vérifier, on doit savoir vérifier si quelque chose est un sous-espace dans notre espace vecteuriel. Et ici, on a un critère qui va être très utile. Donc, supposons que nous avons un espace vecteuriel, et supposons que nous avons un sous-ensemble de cet espace vecteuriel. Alors, je dis que ce sous-ensemble muni avec les deux lois, les mêmes lois qu'ici, fera un sous-espace de E, si et seulement si on a les propriétés suivantes. Tout d'abord, E' doit être non vide. En avant, il doit continuer le vecteur nul. L'espace vecteuriel ne peut pas être vide. En plus, si on a deux éléments de E', leur somme doit être dans E'. Et en plus, si nous avons un élément de E' et une constante, une scalaire de R, on doit avoir lambda, cette constante fois ce vecteur, dans E'. Donc, le sens de cette proposition, c'est que si on a un candidat pour un sous-espace, il suffit de vérifier ces trois propriétés. On n'a pas besoin de vérifier toutes les actions comme ça. Il suffit de vérifier juste ces trois propriétés. Pourquoi est-il vrai ? Voici une petite démonstration. Tout d'abord, tout sous-espace doit continuer le vecteur nul. Il y avait une action sur ça. Comme si E' est un sous-espace, il doit continuer le zéro de ce sous-espace. Ça veut dire qu'il ne doit pas être vide. En plus, deux autres propriétés sur l'addition et sur la multiplication par scalaire veulent dire tout simplement que les opérations sont bien définies sur E'. Si le résultat n'est pas dans E', ça veut dire que cet ensemble n'est pas clos par rapport à ces opérations. Ceci ne peut pas être un sous-espace vectoriel. Donc, tous ces propriétés sont nécessaires pour que ce soit un sous-espace vectoriel. De l'autre côté, pourquoi sont-elles suffisantes, ces conditions ? Parce qu'on connaît déjà les opérations, l'addition et la multiplication par scalaire. On sait déjà que ces propriétés, que ces lois, ces opérations ont les propriétés de la définition de l'espace vectoriel. On sait déjà que E est un espace vectoriel et donc sur E', toutes les mêmes propriétés doivent être vraies. En particulier, on doit avoir 0 fois toute vector U dans E', ou même dans E, doit être égal à 0 vectoriel de E. Donc, on voit que les 0 dans E et dans E' sont les mêmes. Donc, on peut toujours écrire tout simplement 0 vectoriel sans préciser dans E ou dans E'. Et aussi, comme d'habitude, pour tout EU dans E, surtout pour tout U dans E', on a m'envoi fois U qui est m'envoi qui doit être dans E' parce qu'on a la troisième propriété qu'on a choisie. Donc, c'est très utile qu'on peut, pour vérifier si quelque chose est en sous-espace vectoriel, on peut tout simplement vérifier ces trois conditions. Normalement, ce n'est pas trop compliqué. Donc, j'ai aussi une remarque que les 0 sont les mêmes. On peut tout simplement écrire le 0 vectoriel sans cet indice. et je donne aussi une version du critère précédent. Au lieu de dire que E' est non vide, on peut dire tout simplement que le 0 vectoriel est non vide. Ça, c'était peut-être la partie la plus intéressante de cette vidéo. Alors, on peut dire tout simplement que le 0 est non E' et au lieu de deux dernières propriétés, on peut vérifier une seule propriété. Donc, il y a deux propriétés pour la somme et pour la multiplication par scolaire. Je répète ici, il y avait une condition avec l'édition et une condition avec la multiplication par scolaire. Maintenant, on prend une condition qui contient les deux parce qu'en particulier, si lambda est égal à 1, on a tout simplement la somme et si on prend U égal à 0, le 0 vectoriel, alors on a lambda V dans E'. Donc, ça, c'est une condition qui est équivalente à deux dernières conditions du critère de la diapo précédente. Donc, si vous préférez, vous pouvez vérifier cette version du critère, sinon vous pouvez vérifier ces trois conditions du critère, c'est comme vous voulez, c'est votre choix, les deux versions sont équivalentes. Maintenant, c'est le temps pour donner quelques exemples plus ou moins d'entre vous. dans ce espace vectoriel. Le premier exemple, assez général, s'appelle une droite vectorielle. Qu'est-ce que c'est ? On choisit une vecture non nulle de notre espace et on considère l'ensemble E' qui est l'ensemble de tous les vecteurs collinières à W. Tous les vecteurs de la forme lambda fois W. Lambda est une constante en scalaire quelconque. Je dis que c'est un sous-espace de E. Pourquoi ? Parce qu'on peut vérifier le critère qu'on a formulé. tout d'abord, la vecteur W est dans E', donc E' est nul. Puis, c'est présent qu'il y a deux vecteurs U et V dans E'. Ça veut dire que U est égal à un scalaire fois W, V est un autre scalaire fois W, et donc leur somme est la somme de ces deux scalaires fois W. Et on voit que par définition, c'est aussi un scalaire fois W, donc c'est toujours dans E'. Cette condition est vérifiée, la deuxième condition du critère. Enfin, ici, j'ai besoin d'une autre lettre, ça c'est la lettre lambda, ça c'est la lettre mu, ça c'est la lettre nu. Donc, je prends un autre scalaire, le troisième scalaire, je le multiplie par U et j'obtiens aussi une vecteur qui est le produit du studio scalaire fois W, c'est-à-dire une vecteur de E'. On a vérifié que E' est vraiment un sous-espace de E, quel que soit E. Bien sûr que la seule condition sur E, c'est que c'est un espace vectoriel qui contient un élément non-nul. Mais bien sûr que l'exemple que vous avez joué normalement est une droite dans, par exemple, R2. On peut choisir une vecteur, ça c'est notre W, 3,2, et on peut prendre E', comme l'ensemble de tous les vecteurs coloniaires à ça, et si on met un point pour chaque vecteur qui commence ici, ce qu'on obtient est une droite. C'est pourquoi cet exemple s'appelle une droite vectorielle parce que c'est vraiment une droite dans, par exemple, R2. Quelle est l'équation de cette droite ? On voit que les points XY de cette droite E' sont exactement les points de la forme lambda fois 3,2, c'est-à-dire 3 lambda, 2 lambda. Ça veut dire que ce sont exactement les points pour qui deux fois la première coordonnée est égale à trois fois la deuxième coordonnée. On peut définir E' comme ça ou bien comme ça. C'est la même chose. c'est l'équation de la même droite. Et attention, cette droite doit passer par le régime parce que le zéro est toujours dans tous ces espaces vectoriels. On peut aussi considérer une droite dans R3 et dans R4 et dans tout autre espace Rn. Ici, c'est un petit peu plus compliqué de dessiner, mais en tout cas, c'est une droite, on peut choisir une lecture, par exemple, comme ça. ça, c'est le vecteur qui engendre cette droite. Et une autre méthode pour définir la même droite, c'est comme l'intersection des deux plans. Les équations de ces deux plans sont comme ça et comme ça, on voit qu'on a toujours x et z qui sont égaux, donc x moins z est égal à zéro, et entre x et y, il y a les relations évidentes que 3 fois x est égal à 2 fois y. Donc, ces deux conditions veulent dire deux plans dans l'intersection de notre droite. Donc, on peut définir une droite dans R3 comme ça ou bien comme ça, c'est équivalent, c'est la même droite. On peut aussi définir une droite dans tout autre espace vectoriel. Par exemple, si on est dans l'espace du polynôme, alors le vecteur qui engendre la droite peut être, par exemple, le polynôme x² plus 1, et alors la droite engendrée par ces vecteurs sera l'ensemble du polynôme de la forme lambda fois ce polynôme. x² plus 1. En particulier, si lambda est égal à 0, on obtient le polynôme nul qui est le 0 de l'espace du polynôme. Pas de souci. Maintenant, une autre famille d'exemples s'appelle le plan vectoriel. Pourquoi le plan ? Parce que cette fois, on prend deux vecteurs non nulles et non collinières entre eux et on considère E' comme l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de ces deux vecteurs. Lambda et Mu sont deux constantes, deux scalaures de R quelconques. Toute combinaison est possible, toute combinaison linéaire de W et de T. Et je dis que c'est aussi un sous-espace vectoriel, quel que soit E' si bien sûr dans E' il y avait deux vecteurs non collinières. Je dis que c'est un sous-espace de E, comment peut-on le vérifier ? Exactement comme on l'a fait pour la droite, on vérifie que W est dans E' donc E' et non vide. Maintenant, on prend deux vecteurs de E' et on voit que U' pardon, et on voit que le premier vecteur peut être exprimé comme ça, le deuxième vecteur peut être exprimé comme ça, on a quatre scalaires différents. Maintenant, leur somme, c'est le premier plus le deuxième vecteur, on peut regrouper et on voit que c'est toujours quelque chose, la somme des coefficients. fois W plus quelque chose d'autre fois T. Donc, on est toujours dans E'. C'est plus on va la même démonstration que pour le plan. Cette forme, on a deux vecteurs au lieu de un, mais principalement, c'est la même démonstration. Et si on a un autre scalaire nu fois U, on obtient que c'est aussi une compétition linéaire de W et de T, donc c'est toujours dans U. On a démontré que dans tout U qui contient deux vecteurs dans une laine linéaire, on peut prendre ces deux vecteurs et il y aura un plan vectorel. Par exemple, dans R3, on peut prendre les vecteurs par exemple comme ça. J'ai choisi deux vecteurs plus ou moins quelconque, mais assez facile. Ça sera un plan et normalement, vous savez trouver l'équation de ce plan. On peut aussi dire que E' est l'ensemble des vecteurs X, Y, Z tel que cette équation. Donc, j'espère que vous vous souvenez comment ça se fait. Sinon, ce n'est pas grave, on va le répéter, on va le rattraper dans ce cours. Donc, maintenant, ce qui est important, c'est que dans tout ce espace vectorel, on doit, tout ce espace vectorel doit continuer le vecteur nul. Par exemple, si on considère E' comme l'ensemble des vecteurs de R2 qui sont sur cette droite ici, voici la droite, est-ce que il est un sous-espace vectorel? La réponse est évidemment non, parce que si on met X égale 0, Y égale 0, l'équation n'est pas vraie, l'égalité n'est pas vraie, le vecteur nul n'est pas dans notre sous-ensemble, ça veut dire que ce sous-ensemble n'est pas un sous-espace. C'est une méthode facile pour dire que quelque chose n'est pas un sous-espace. Ou bien, un autre exemple de quelque chose qui n'est pas un sous-espace, c'est l'ensemble du vecteur XYZ tel que X fois Y plus Z est égal à 0. Comment peut-on vérifier si c'est un sous-espace ou pas? Tout d'abord, on doit vérifier si le vecteur nul est dans notre ensemble. Oui, il n'y a pas de problème. 0 fois 0 plus 0 est égal à 0, donc le vecteur nul est dans E'. Mais il y a un problème avec la deuxième propriété. En fait, on peut choisir du vecteur de E' tel que leur somme ne sera pas dans E'. comment peut-on faire ça? Le premier vecteur qu'on choisit aura X égal à 0, par exemple, comme ça, X est 0, Y et Z sont quelconques, 0 fois quelque chose est égal à 0, pas de problème. Ça, c'est un vecteur de E'. Le deuxième vecteur aura X plus Z égal à 0, donc, par exemple, 1, moins 1 et n'importe quoi ici, n'importe quoi d'un an de nul. Alors, ça, c'est aussi une vecteur de E', mais alors, leur somme, on prend la somme et on voit que c'est une vecteur qui n'est plus dans E'. En fait, les conditions ici n'étaient pas linéaires, ce n'était pas une combinaison linéaire de X, Y et Z. Et c'est pourquoi ceci n'est pas en sous-espace vectoriel. Attention, pour vérifier que quelque chose n'est pas en sous-espace vectoriel, vous pouvez, vous devez donner un contre-exemple comme ça. Vous devez donner deux vecteurs telles que chaque vecteur donne E', mais leur somme n'y est pas. Ou bien, parfois, c'est l'exemple avec lambda. en tout cas, vous devez donner un contre-exemple. Il ne suffit pas de dire que les conditions ne semblent pas linéaires, il y a des particularités, on va les discuter, en TD. Un contre-exemple est toujours nécessaire. Voilà. C'est tout. pour le moment. Merci. 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 Merci.